Et votre chouchou, Bintili, c'est un chanteur, Hugo Barriol, qui vient de sortir son premier album. Exactement, et Julie Eclair, vous allez fondre comme moi après avoir entendu cette voix aérienne. Alors j'ai rencontré ce garçon par hasard, c'était dans le métro en 2016, il jouait à Pigalle et j'ai eu un coup de cœur vraiment pour cette voix et depuis je suis son parcours. Alors pendant deux ans, ce jeune homme de 29 ans, originaire de Saint-Etienne, a joué dans le métro parisien 5 heures par jour, 5 jours sur 7 et c'est là qu'il a été remarqué par sa maison de disques et son tourneur. Alors The Voice et la nouvelle star lui ont fait des appels du pied, bien sûr, mais Hugo Barriol voulait réussir à l'ancienne avec ses compositions, sans internet et sans télécrocher qui imposent des reprises, oui c'est très courageux et ça a marché, Paris réussit, il sort Yellow, ce premier album, Folk. Hugo Barriol garde sa mélancolie tout en y ajoutant de la lumière, de la chaleur, écoutez les trois premiers singles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'il a une très belle voix. C'est beau, magnifique. Donc vous l'avez entendu, on a de sublimes balades au piano, à la guitare sur cet album, mais aussi des morceaux un petit peu plus enlevés, plus rythmiques. On entend bien sûr toutes ses influences, Eddie Vedder, Jack Johnson, Bonniver, Patrick Watson. Le jeune auteur-compositeur a été très chanceux. Il a enregistré cet opus à Londres avec un grand producteur qui a travaillé avec les groupes d'auteurs ou encore Mumford Hanson et son album a tout simplement été mixé. Vous savez, au studio, Abbey Road qui avait vu passer les Beatles, Pink Floyd ou encore Radiohead. Hugo Barriol qui a commencé par la batterie, s'est ensuite mis à la guitare et il a tous les jours un stylo à la main et il écrit continuellement. Moi, je lui prédis une très très grande carrière. Je l'ai rencontré avec David Vérague et il revient sur ce que le métro lui a apporté. Écoutez, je suis resté deux ans dans le métro et voilà, je pense que ça m'a appris à être patient. Peut-être un peu aussi, ça a forcément un peu guidé ma façon d'écrire des morceaux parce que quand j'étais dans le métro, j'essayais d'atteindre les gens et donc de commencer les morceaux peut-être en poussant un peu plus sur ma voix en allant un peu plus dans les aigus, puis c'était cool tous les jours qu'il y ait des inconnus qui passent et puis qui s'arrêtent, je dis tiens, c'est pas trop mal et de faire découvrir ma musique quotidiennement mais sinon, il faisait froid quand même en hiver. Donc là, on est en février, je suis bien content de ne plus y être là en février. Voilà, Yellow, album du Gobarriol à écouter d'urgence, il va passer par Orléans, Toulouse et Nantes en concert. Il est aussi attendu à Berlin et en Belgique. Une belle histoire, ça fait du bien. Merci Bintili.